Au cours de ce cours, nous utiliserons souvent la ligne de commande, mais également d'autres méthodes, telles que les outils graphiques et l'interface web. Mais pour le début, ce sera centré sur la ligne de commande. Nous commencerons par la ligne de commande pour ces raisons. Premièrement, il y a une longue histoire avec la ligne de commande Git. Git a été conçu à l'origine comme un outil de ligne de commande, les clients graphiques sont venus plus tard. Deuxièmement, par conséquence, les nouvelles fonctionnalités sont intégrées à la ligne de commande avant leur intégration dans un client graphique. Et enfin, troisièmement, les recherches en ligne, sites web, blogs et autres. Ces tutoriels utilisent principalement la ligne de commande pour communiquer sur le fonctionnement de Git. C'est-à-dire que souvent, vous pouvez avoir des problématiques ou des oublis. Vous serez alors plus ou moins obligé d'aller faire des recherches pour répondre à vos questions. En outre, la ligne de commande a plus de pouvoir. Les clients graphiques implémentent uniquement les commandes principales ou communes, mais laissent de côté des options très puissantes. Git pour Windows, Mac et Linux, il est cross-platform. Je signalerai toutes commandes dans Git propres à une plateforme. De plus, la ligne de commande revient en popularité, avec de nouveaux outils de développement se concentrant sur l'interface de lignes de commande. Devenir à l'aise avec le terminal a un vrai intérêt. Une fois que vous avez compris le fonctionnement de Git, vous pouvez utiliser des clients graphiques. Il existe de nombreuses options, y compris d'excellentes intégrations IDE. Apprenez d'abord Git via la ligne de commande, puis ajoutez les outils graphiques ultérieurement. Ltd. C'est parti !